Un reportage réalisé par GlobalFoot.com grâce au concours d'UFR, Cimexpert, SIA, la SME et Microforce. Aiglon du Lamantin versus Club Colonial. Attention, spectacle. Dès la troisième minute, bien lancée en profondeur, Maël Griffard centre parfaitement son ballon et trouve Fussien Brunel. Un but à zéro, l'Aiglon mène au score. Onzième minute, deuxième situation offensive pour les Lamantinois. Maël Griffard est encore lancé en profondeur et il élimine trois joueurs. Toutefois, la conclusion de l'action est assez décevante. Avec sérénité et sans mettre de côté sa philosophie de jeu, le Club Colonial va égaliser à la 37ème minute grâce à Wesley Philippot. Et quatre minutes plus tard, le Club Colonial va prendre l'avantage et mener donc deux buts à un dans cette rencontre, une réalisation de Brian en Rio. A la fin de cette première période, les Fouillalais ont d'autres occasions pour creuser l'écart au tableau d'affichage. Mais le score reste de deux buts à un au stade Georges Gratien à la mi-temps. Dans le deuxième temps, les hommes de Fabrice Ruperné ne renoncent pas et essayent de se procurer des situations pour marquer. A l'image de cette frappe de René-Charles Montabor, rentré en jeu à la pause. 47ème minute, le Club Colonial va réduire l'espoir Lamantinois avec cette contre-attaque. Centre de Tuller-Roussillé, Andy Marnie à la finition et ça fait trois buts à un pour les hommes de Jean-Marc Sivaud. La confiance est décidément du côté des Noirs et Blancs. Deux minutes après le but, Wesley Philippot frappe son ballon et celui-ci rebondit sur la barre. À l'heure d'un jeu, le Club Colonial enfonce le clou. Tuller-Roussillé inscrit le quatrième but de son équipe et ça fait quatre buts à un pour l'équipe de Force de France. À cinq minutes de la fin, Léglon et Maël Griffard vont réduire l'écart. Le Club Colonial s'impose donc quatre buts à deux à l'occasion de cette septième journée de R1. Encore une défaite, c'est la cinquième consécutive en championnat. Donc voilà, on n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait ce soir. On a eu trop de lacunes dans le jeu. On n'a pas été à niveau donc on rentre chez nous avec une défaite ce soir. Et il faudra se remettre au travail. On est satisfait ce soir parce qu'on était venu prendre les quatre points. Ce soir, vu les résultats qui se sont passés cet après-midi, comme on est dans un championnat, c'est vrai qu'on nous a déjà éliminés. Mais ce n'est pas grave, on va continuer à jouer. Apparemment, ce sont les deux meilleurs qui sont en tête. Nous, nous sommes juste derrière. On va essayer de jouer notre place, au moins notre place en Ligantie. Ce soir, c'est vrai que ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident. On a eu une très mauvaise entame de match. Finalement, on a su revenir et scorer davantage. Malheureusement, en fin de match, on arrête de jouer un petit peu. On joue à la bas-balle. Ils font un but. Mais malheureusement, ce n'est pas de bonne augure de prendre un but comme ça. Parce que ce n'est pas évident. Mais on va retenir quand même la victoire. On a quand même fait un bon match. Mercredi, Liglon et le Club Colonial se rencontrent de nouveau. Cette fois-ci, en quart de finale de Coupe de Martinique, le match se jouera au stade Bouillachi.